Depuis le 16 octobre 2023, toutes les églises de la CMCI à travers le monde sont engagées dans la croisade de jeunes prières du ministère, visant la bonne santé et le réveil de l'œuvre, en général et donc de tous les saints en particulier. À la CMCI Côte d'Ivoire, précisément à l'église d'Abidjan, le pasteur Boniface Meignet conduit chaque jour l'église dans les prières de 22h à 4h au siège de l'œuvre à Abidjan s'il n'a jamais liberté, poursuivant les objectifs principaux de cette année, à savoir la plénitude du Saint-Esprit et l'émergence des dirigeants équipés de dons spirituels pour œuvrer efficacement à la croissance numérique et qualitative de l'église. Ayant franchi le mi-parcours depuis le 5 octobre dernier, les 22 jours déjà écoulés ont été riches en édification et en orientation du Seigneur, portant sur les implications des objectifs centraux de cette édition 2023 de la croisade du ministère. Après avoir insisté dans les premiers jours sur la nécessité de connaître le Saint-Esprit et son œuvre, le Seigneur inspire son serviteur à conduire les saints à traiter radicalement tous les facteurs pouvant constituer un obstacle à la plénitude du Saint-Esprit. À cet effet, les frais doivent se débarrasser de tout péché et renverser toute idole du cœur. Aussi la nécessité de bannir les craintes et les frayeurs, le rénoncement au moi, le brisement et la guérison intérieure, passant par la guérison de toute blessure et de toute frustration, ont été au menu des travaux visant à ôter tout obstacle à la plénitude du Saint-Esprit. En ce 6 novembre qui marquait le 22e jour, c'est le travail sur la guérison intérieure qui a été au cœur des prières, un travail qui consiste à établir une liste de toutes les humiliations et frustrations rencontrées dans la vie, recenser la liste des décisions qui ont été prises à cause de ces humiliations et frustrations, recenser les actes posés à partir de ces décisions prises, rénoncer à ces décisions et demander pardon à Dieu pour tous les actes posés sur la base des blessures et frustrations, opérer les restitutions où cela est possible, garder son cœur plus de toutes blessures et de toutes frustrations, le tout devant être soutenu par une vie continuelle, dans les actions de grâce à Dieu en toutes choses, conformément à 1 Thessalonicien, le chapitre 5, le verset 18 où il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ ». Comme l'a précisé le pasteur Meignet dès le deuxième jour de cette croisade, le fait de se sanctifier et de se débarrasser des idoles ne doit pas être la finalité de la croisade. Le pasteur Meignet précise au sein que l'un des enjeux cruciaux de cette croisade, c'est la plénitude du Saint-Esprit pour qu'il enflamme nos dons et talents pour accomplir le but. Ainsi, le fait de créer les conditions pour la plénitude du Saint-Esprit et de demander de nouveaux dons ou le renouvellement des dons spirituels et talents ne doit pas être une fin en soi, mais plutôt doit conduire chaque frère à s'investir de manière plus efficace dans l'accomplissement du but. Ainsi, en plus d'avoir demandé les dons spirituels au Seigneur, un travail consacré au retour à la formation des disciples a été effectué sur plusieurs jours, car les dirigeants remplis du Saint-Esprit demandaient au Seigneur pendant cette croisade doivent être à défeseurs de disciples. La prière pour l'établissement de chaque saint dans les piliers de la formation des disciples a marqué par exemple la douzième nuit de prière, lesquels piliers sont l'imitation de Christ, l'imitation du modèle humain, l'enseignement à observer ce que le Seigneur a prescrit et ce que l'on a appris du Seigneur, garder avec son et les disciples, partager les expériences spirituelles avec les disciples. A la suite de ce jour, le processus nécessaire pour la formation des disciples a été au centre des prières de la treizième nuit, à savoir proclamer l'évangile aux païens afin qu'ils naissent de nouveau en Christ et leur présenter clairement le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Conduit celui qui accepte le Seigneur Jésus à la répentance envers Dieu le Père, le conduit au baptême dans l'eau et aux restitutions ainsi qu'au ministère de délivrance incluant le brisement des liens malsains et la guérison intérieure entre autres, et commencer à bâtir le disciple en lui enseignant les neuf conditions d'être disciple. Les objectifs quotidiens des disciples qui consistent à chercher Dieu, trouver Dieu, connaître Dieu, aimer Dieu et faire de Dieu sa joie suprême ainsi que partager son expérience avec les autres doivent être inculqués aux jeunes disciples, lesquels objectifs se traduisent concrètement dans la pratique quotidienne des 16 routines spirituelles. Travailler à la sanctification en se débarrassant de tout péché, de tout idole et de toute blessure intérieure en vue de la plénitude du Saint-Esprit et le renouvellement ou le revêtement de talents et dons spirituels, le tout visant une poursuite efficace de notre but qui passe par la formation des disciples pour le Seigneur Jésus-Christ, garant d'une croissance numérique et qualitative de l'Église, tel est dans l'ensemble les travaux quotidiens autour desquels s'articule chaque nuit de prière de cette croisade à l'Église d'Abidjan. D'autant que tout en traitant certains cas spécifiques sous la direction du Saint-Esprit, le pasteur Meignet conduit les prières en toute harmonie avec les enjeux découlant des messages donnés par le leader Théodore Endossé à Koumé. Ce 7 novembre verra la 23ème journée de cette croisade de jeûnes et prières du ministère doit se clôturer le 24 novembre prochain.